Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'éco. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Anthony Baudier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur et président de la société Global Vision. En deux mots, ce sont des services d'innovation ouverte. Voilà. Tout et rien dire. Expliquez-nous, détaillez-nous un petit peu votre métier. Alors l'innovation ouverte ou l'open innovation, c'est une tendance en management de l'innovation depuis quelques années qui veut que l'entreprise soit en mesure d'aller chercher à l'extérieur de ses murs des idées, des solutions qui vont lui permettre d'innover plus efficacement et ne pas uniquement se contenter de ses ressources en interne, notamment son service R&D. Vous allez voir un peu ce qui se passe chez les voisins ou ailleurs. Oui, potentiellement à l'autre bout du monde, dans des secteurs complètement différents. Donc notre métier Global Vision, c'est dans un premier temps d'être capable d'identifier des solutions technologiques potentiellement très éloignées du métier de l'entreprise, en analysant l'information scientifique et technique mondiale. C'est-à-dire tout ce qui est brevets, publications scientifiques, web, contacts avec les laboratoires, etc. C'est une veille technologique ? C'est de la veille technologique améliorée. Et que vous faites pour chaque domaine d'activité, constamment ou en fonction ? Non, non. C'est en fonction des idées, des problématiques techniques que rencontre l'entreprise. On va se focaliser sur ce point de départ pour aller chercher des solutions ailleurs. Donc ça, c'est notre premier métier. Donc on a une équipe chez nous qui passe une bonne partie de son temps à analyser cette information pour en tirer des solutions concrètes pour l'entreprise. Donc ça, c'est notre premier métier. Puis le deuxième métier, c'est de réunir les différents acteurs industriels et laboratoires qu'on a pu identifier au travers de ce travail de veille autour de projets collaboratifs. Ce qu'on appelle les projets collaboratifs. Ce sont des projets qui réunissent différents acteurs, industriels, laboratoires, pour développer ensemble le produit, le procédé innovant que l'on visait. C'est de mettre en relation deux entreprises qui n'ont pas forcément de lien ou en tout cas de relation directe et de leur dire vous pourriez travailler ensemble ? Tout à fait. Ce sont de mettre en relation des entreprises ou des laboratoires, en tout cas des acteurs qui portent, qui ont des besoins d'un côté et d'autres qui ont des solutions, qui appartiennent à des univers complètement différents, et leur dire finalement vous pouvez travailler ensemble pour développer ensemble des solutions et aller plus vite. Toute cette idée, ce métier, vient d'où si on devait rappeler un peu quand même l'historique de la société ? Puisque vous l'avez fondée. Donc la société existe depuis début 2011. Donc ça fait pratiquement 4 ans, 4 ans aujourd'hui. On a 7 personnes en tout. Donc essentiellement des profils scientifiques. Donc on a une équipe d'ingénieurs, de docteurs pluridisciplinaires qui appartiennent à différentes spécialités en chimie, en physique, en biologie, en mathématiques, etc. qui nous permettent d'aborder des problématiques complètement différentes et surtout faire des liens entre des problématiques d'un côté et des solutions qui appartiennent à des univers complètement différents. Donc on est dans l'obligation d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Alors l'open innovation, on en parlait, c'est une tendance. Ça arrive, les entreprises sont au fait ou il faut faire de la communication aussi, il faut les convaincre ? Alors il y a un peu des deux. C'est-à-dire que évidemment les grandes entreprises se sont saisies du sujet déjà depuis quelques années à tel point qu'aujourd'hui on trouve régulièrement dans les grandes entreprises des responsables open innovation. C'est quelque chose d'assez courant. C'est quelque chose qui paradoxalement se refait du coup en interne en fait. Alors effectivement, pour pouvoir gérer ces démarches-là, il faut aussi avoir des gens qui s'en occupent en interne. Donc dans les grandes entreprises, vous avez effectivement aujourd'hui des responsables open innovation dont le métier c'est d'aller se tourner vers l'extérieur pour trouver des solutions et monter des collaborations. Et puis vous avez derrière tout le tissu des PME, TPE françaises, notamment sur la région, parce que nous on est très présents sur la région bien évidemment, auprès de qui il faut encore faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Le domaine d'activité c'est forcément des industries, on le disait, c'est technologique, scientifique ? Oui, alors chez nous c'est beaucoup industriel. Forcément à 80% d'industrie et à 20% du numérique. En tout cas des gens qui ont des projets à caractère technologique, quoi qu'il arrive. Donc on a beaucoup de clientèle, start-up, TPE, PME au niveau régional. Et puis également on a quelques grandes entreprises, là où je dirais plutôt au niveau national. A chaque fois en fait, donc il y a un lien qui est fait avec vous et les clients. Globalement c'est pas forcément de la formation, c'est un accompagnement ? C'est de la prestation de service, c'est-à-dire qu'on s'occupe potentiellement, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une idée qu'aurait un responsable ou un dirigeant d'entreprise. Et puis finalement de monter le projet, de le gérer, de le financer également, de A jusqu'à Z potentiellement. Alors ça dépend un petit peu des cas de figure. Pour des petites entreprises, on va fonctionner un petit peu comme un service innovation externalisé. Pour des grandes entreprises, on va intervenir de façon beaucoup plus ponctuelle. Notamment par le biais de notre premier métier qui est la vision technologique. On travaille beaucoup de la vision technologique avec les grandes entreprises. Parce qu'elles ont besoin en permanence d'avoir conscience de ce qui se fait au niveau international en matière de technologie. Et elles en ont vraiment besoin. Pour terminer, vous parliez de votre ancrage forcément dans la métropole hiloise, dans la région d'Empête qu'elle est. Vous allez également plus loin, jusque Paris ou ailleurs en France ? Oui bien sûr. Alors évidemment, pour tout ce qui est entreprise start-up, TPE, PME, on a besoin d'une certaine proximité avec ces différentes entreprises. Donc on va travailler à un niveau plutôt régional. Après pour des grandes entreprises, évidemment on est amené à aller au-delà de la région, à travailler au niveau national. Avec des grandes entreprises, on a des gens comme LVMH, Lafarge, Rio Tinto, Alcan. En région, des gens comme Decathlon, Castorama, voilà. Des entreprises nationales voire internationales. Des entreprises qui évidemment sont envergure internationale, oui. Eh bien très bien. Merci globalvision-innov.fr pour tous les renseignements sur Internet. Merci Anthony Baudier, cofondateur et président de cette société des services innovation, ouverte l'Open Innovation, voilà, pour découvrir ce domaine. Merci. Merci beaucoup.